Alors, on reprend le cours, on est arrivé à la proposition suivante. Pour tout polynôme A et B, avec le polynôme B qu'on va écrire sous la forme B0, X0, plus B1, X1, jusqu'à A1, 10, B, X2, B, avec la condition que le B0 est différent de 0, c'est-à-dire que la constante du polynôme B est non-nul. Dire que B0 est différent de 0, ça revient à dire que la variation du polynôme B, c'est-à-dire la plus petite puissance au coefficient non-nul, égale 0. Donc, c'est équivalent de dire que B0 est différent de 0, et que la variation de B est égale à 0. Et pour tout entier cas appartenant à n, il existe un couple unique de polynômes formé par un polynôme Q et un polynôme R, tel que le polynôme A, on peut l'écrire sous cette forme-là. A égale à B fois Q plus X puissance K plus 1 fois R, avec le degré du polynôme Q qui est inférieur ou égal à K. Donc, cette proposition-là, les hypothèses sont les suivantes. D'abord, A et B, donc deux polynômes appartenant à K de X. Deuxième chose, la variation du polynôme B doit être égale à 0. Et troisième chose, on se donne K appartenant à n. Avec ces trois données, ça implique qu'il existe un couple QR unique appartenant à K de X au carré, puisque donc c'est un couple tel que le polynôme A, on peut le décomposer, on peut l'écrire sous la forme suivante, B fois un polynôme Q, même Q qui existe, plus X puissance K plus 1. Là, on voit où se trouve le cas qu'on a fixé dans l'hypothèse, que multiplie un polynôme R avec le degré du polynôme Q, qui ne dépasse pas le cas qu'on a fixé dans l'hypothèse. Donc pour cette proportion-là, on va voir comment prouver l'existence du couple QR, et ensuite comment prouver l'unicite. Donc le polynôme Q, on l'appelle le quotient, le polynôme X puissance K plus 1 fois R, on l'appelle le reste de la division suivant les puissances croissantes du polynôme A par le polynôme B, à l'ordre K. Donc lorsqu'on demande de faire la division suivant les puissances croissantes de A par B, ça revient à trouver le polynôme Q et le polynôme R. Et vous voyez que cette proportion-là, elle ressemble à la proposition de la division euclidienne. Pour la division euclidienne, lorsqu'on se donne le polynôme A et B, avec l'hypothèse que le polynôme B soit un polynôme non-nu, donc si on se donne deux polynômes A et B, avec B un polynôme non-nu, on a l'existence d'un couple unique, qu'on peut appeler U et V, qui sont donc des polynômes portant au cas de X, tels que le polynôme A, il s'écrit sous la forme B fois U plus V, avec le degré de V, strictement inférieur degré de V. Donc en partant de ces données, on a ce résultat. Pour la division suivant les puissances croissantes, on part de ces données, on arrive à ce résultat. Donc là, ce sont des choses différentes, mais il y a une certaine ressemblance. Donc dans la suite du cours, on va voir ça va servir à quoi d'écrire le polynôme A sur cette forme-là, égale à B fois U plus V, avec le degré de V, strictement inférieur de V de V. On va voir aussi comment, à quoi ça va servir cette écriture-là. Donc chaque écriture ici va avoir un effet, il va nous servir, il va nous rendre donc plusieurs services. Donc dans la proposition, comme je viens de le dire, il y a l'existence, il y a l'unicité. Donc on commence par vérifier l'unicité. Donc si on a l'existence de deux couples, un couple R, Q R, appartenant à K de X au carré, donc tel que le polynôme A, ici crée donc B fois Q plus X puissance K plus 1 fois R avec le degré du polynôme A, inférieur ou égal à K. Et le polynôme A s'écrit aussi sur la forme B, fois Q prime, plus X puissance K plus 1 fois R prime, avec le degré du polynôme Q prime, inférieur ou égal à K. Sachant que la variation de B par hypothèse égale 0. Donc si on a ces écritures-là, si on suppose qu'il existe des couples qui étaient que A et ce qui sont sur cette forme-là, donc ça implique que A moins A, qui est égal donc à 0, et c'est égal à B fois Q plus X puissance K plus 1 R Q multiplié R moins B fois Q prime plus X puissance K plus 1 Q multiplié R prime. Et ça c'est égal, en utilisant les petites calculs dans un allôme, là on va distribuer le moins A et C, on peut changer la place des polynômes, en utilisant la associativité, la quantitativité de l'addition, et on peut ensuite factoriser. Donc on va avoir tout de suite B, facteur de Q moins Q prime, donc plus X puissance K plus 1, facteur de R moins R prime, donc tout ça égale 0. Ce qui implique la chose suivante, donc là on fait passer un polynôme de l'autre côté, en lui mettant un moins, donc grâce au projet de calcul dans l'anneau, on va avoir tout simplement B, Q multiplié Q moins Q prime, c'est égal à moins X puissance K plus 1, Q multiplié le polynôme R moins R prime. Donc on va montrer que forcément Q égale Q prime, R égale R prime. Donc par l'absurde, on va supposer si Q est différent de Q prime. entre parenthèse, on va avoir aussi R différent de R prime. Sinon, sinon, si R égale R prime, on aurait donc B fois Q moins Q prime égale 0, et on aurait donc le degré ici du produit, le degré de B, plus le degré de Q moins Q prime, ça égale le degré de 0, d'après la propriété du degré. et le degré de 0, donc c'est moins l'infini. Et puisque la variation de B est égale à 0, donc le degré ici est un entier, puisque la variation de B, c'est 0, ce qui implique que le degré de Q moins Q prime égale moins l'infini, ce qui implique que Q moins Q prime égale 0, et donc on aurait Q égale Q prime, ce qui n'est pas possible. Donc forcément, c'est Q différent de Q prime, R est différent de R prime. Donc si on a cette hypothèse, si on fait cette supposition-là, donc on va avoir, on aurait la chose suivante, donc on aurait la variation du produit B qui multiplie Q moins Q prime, est égale à la variation du polynôme moins X puissance K plus A que multiplie le polynôme R moins R prime. Donc deux polynômes sont égaux, donc les variations vont être égales. Ce qui implique, et d'après les propriétés de la variation, la variation du produit, c'est la somme des variations, donc on va avoir la variation de B fois Q moins Q prime, égale à la variation de B plus la variation de Q moins Q prime. et de la même façon à droite, on va avoir la variation du polynôme moins X puissance K plus A plus la variation de R moins R prime. Ce qui va donner la variation de B par hypothèse, ça c'est égal à 0, la variation du polynôme moins X puissance K plus A, puisque ici il n'y a qu'une seule puissance, dont le coefficient c'est moins 1, c'est différent de 0. Donc la variation de ce polynôme-là, c'est-à-dire la plus petite puissance accouchée en non-nul, c'est K plus 1. C'est K plus 1. Et de la même façon, le degré de ce polynôme-là, c'est égal à K plus 1. Donc lorsqu'on a un seul monôme, la variation est égale au degré. Donc on obtient la chose suivante, donc on va avoir la variation de Q moins Q prime, qui va être égale à K plus 1, plus la variation de R moins R prime. Or, on a donc R moins R prime différent du polynôme nu, donc la variation du polynôme R moins R prime, donc c'est un entier, et elle appartient à N. Donc c'est-à-dire la variation de R moins R prime, est un entier, donc c'est supérieur au gain à 0. Et on a le polynôme Q moins Q prime, il est différent de 0. Donc sa variation, qui est la plus petite puissance en coefficient non nul, va être plus petite que la plus grande puissance en coefficient non nul, c'est-à-dire la variation, elle est inférieure ou égale au degré. Ça c'est vrai, pour n'importe quel polynôme non nul, on a toujours la variation, il est inférieur au degré. Ça c'est par la définition même, puisque la variation, c'est la plus petite puissance en coefficient non nul, le degré, c'est la plus grande puissance en coefficient non nul. Et là, on sait que le degré de la somme ou bien de la différence est inférieur ou égal, au maximum du degré de Q et du degré de Q prime. Or, le degré de Q est inférieur ou égal à K, le degré de Q prime inférieur ou égal à K, donc le maximum est inférieur ou égal à K. K, le degré de Q inférieur ou égal à K et le degré de Q prime est inférieur ou égal à K. donc en revenant à cette égalité là égalité étoile qu'est-ce qu'on va avoir ? ce qui implique la variation de Q moins Q' est inférieure ou égale à K ce qui implique que K plus 1 plus la variation de R moins R' est inférieure ou égale à K ce qui implique que la variation de R moins R' va être inférieure ou égale à K moins K moins 1 qui est égale à moins 1 et ça c'est contradictoire avec cette égalité là donc contradiction donc contradiction avec ce qu'on a trouvé avec l'égalité 2 étoiles donc la variation de R moins R' on a vu qu'il est plus égal à R et là on trouve qu'il est inférieur ou égal à moins 1 donc c'est une absurdité donc absurde absurde donc d'où la supposition qu'on a faite Q est différente que Q' n'est pas vrai donc d'où Q est égale à Q' et donc R égale R' donc d'où l'unicité c'est à dire on a l'unicité donc si les polynômes Q, R et Q' R' existent forcément ils sont égaux 2 à 2 c'est à dire on a l'unicité de l'existence du couple Q, R on a l'unicité de l'existence du couple Q, R maintenant on va passer à l'existence donc pourquoi le couple Q, R existe comment on va voir ça donc maintenant l'existence donc pour montrer l'existence on va voir les cas suivants premier cas donc A c'est le polynôme 0 tout court et B donc c'est un polynôme appartenant à K de X avec valuation de B égale 0 donc est-ce qu'on peut écrire le polynôme A qui est égal à 0 est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme suivante donc B fois un polynôme Q plus plus X puissance K plus A que multiplie un polynôme R avec le degré de Q inférieur ou égal à K donc là c'est sous l'hypothèse que K est un entier et B est un polynôme dans la valuation égale à 0 donc K c'est un entier qu'on se donne donc lorsqu'on parle de la division suivant les puissances croissantes il faut toujours préciser le K donc pour avoir cette écriture là donc si on prend Q égale 0 et R égale 0 on a le degré de 0 qui est moins l'infini c'est plus inférieur ou égal à K donc c'est fait donc ça c'est de la forme P qui multiplie 0 plus X puissance K plus A qui multiplie 0 on a bien le degré de 0 qui est égal à moins l'infini il est inférieur ou égal à K donc c'est OK donc Q et R existent Q c'est 0 R c'est 0 donc ça existe deuxième cas lorsque l'un des polynômes A est nul donc on n'a pas de problème ensuite donc on a écarté le K où A égale 0 deuxième cas deuxième cas on va voir la valuation du polynôme A donc la valuation du polynôme A donc si vous avez le polynôme A qu'on peut écrire sous la forme A indice R X puissance R plus on va jusqu'à A indice N X N donc un polynôme non nul donc il a une variation sur la plus puissance non nul donc là on va prendre variation de A égale r et dans ce cas là donc le degré de A c'est N avec A indice R c'est différent de 0 lorsqu'on pose la variation de A égale R ça signifie que A indice R différent de 0 et là ça signifie que N est différent de 0 donc le deuxième cas c'est la variation de A qui est égal à petit R lorsque petit R elle est déjà supérieure ou égale à K plus 1 donc le K qui est fixé avant donc si on est dans ce cas là ça implique donc A il va s'écrire donc A indice R X puissance R plus A indice R plus 1 X puissance R plus 1 on va jusqu'à un indice N X puissance N donc puisque le R qui est là il est au moins égal à K plus 1 donc là je peux faire sortir X puissance K plus 1 je peux cliquer A égal X à la puissance K plus 1 que multiplie je vais factoriser X puissance K plus 1 en utilisant les propiettes de calcul dont là non donc il reste à l'intérieur à indice R X à la puissance R moins K moins 1 si je remultiplier ce polynôme là X puissance K plus 1 par X puissance R moins K moins A je vais retrouver R X puissance R donc là on va continuer jusqu'à indice N X puissance N moins K moins 1 ceci car le fait que R est supérieur ou égal à K plus 1 ça implique que R moins K moins 1 est supérieur ou égal à 0 et ça ça appartient à N c'est un entier donc c'est un entier donc A indice R X à la puissance R moins K plus 1 est un polynôme faites attention aux puissances de X pour les polynômes on ne travaille qu'avec des puissances positives entières positives c'est à dire des éléments de N donc cet élément là donc il appartient à N de même de même donc on va voir R moins K moins 1 appartient à N le suivant c'est R moins K lorsque R moins K moins A appartient à N donc R moins K appartient à N et jusqu'à N moins K moins A qui appartient à N ce sont des entiers donc ce qui implique que ce qu'on a écrit A indice R X puissance R moins K moins 1 plus on va jusqu'à A indice N X puissance N moins K moins A c'est un polynôme ça c'est essentiel il faut bien le comprendre ça ça doit être un polynôme donc ce qui implique ce qui implique donc qu'on a écrit donc A sur la forme X puissance K plus 1 fois un polynôme ce polynôme là on va l'appeler R ce polynôme on va l'appeler le polynôme R donc qu'est-ce qui reste à faire apparaître il reste à faire apparaître le polynôme Q donc là il suffit de rajouter B fois 0 B fois 0 plus X puissance K plus 1 fois R et ça c'est de la forme B fois Q plus X puissance plus 1 X puissance K plus 1 qui multiplie R avec Q c'est 0 et le degré de Q qui est égal donc au degré de 0 qui est égal à moins l'infini il vérifie bien l'inégalité moins l'infini inférieure ou égale à K donc d'où l'existence de Q et de R donc R donc R c'est ce polynôme qu'on a déjà trouvé et R et Q c'est le point 0 R c'est le polynôme qu'on a déjà précisé donc tout de suite on va donner un exemple de ça donc un exemple donc avec le polynôme A qui est égal à pi X à la puissance 7 plus donc 5 X à la puissance suite si je prends P un polynôme dont la constante n'est pas nulle c'est à dire là je vais mettre par exemple 2 moins X plus 2 X carré donc là je dois voir à quoi est égale la valuation de P la plus petite puissance accueillante non nulle c'est à dire la constante ici doit être nulle et doit être non nulle donc la valuation est automatiquement 0 il me faut préciser un cas donc là je vais prendre K égal par exemple 5 dans ce cas là la valuation du polynôme A la plus petite puissance accueillante non nulle c'est 7 c'est égal à 7 et je calcule K plus 1 K plus 1 donc c'est 5 plus 1 c'est égal à 6 je vois que je suis dans le cas variation de A supérieur ou égal à K plus 1 donc qu'est-ce que je vais faire je vais écrire A égal puis X puissance 7 plus 5 X puissance 8 je vais factoriser X puissance K plus 1 c'est-à-dire X puissance 6 donc je vais factoriser X puissance 6 c'est le K plus 1 que multiplie qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur donc je vais avoir ici Pi fois X plus 5 X au cas et donc ça c'est de la forme X puissance K plus 1 Q multiplie R donc avec Q égale 0 avec Q sur le polynôme nul et R sur le polynôme Pi X plus 5 X au carré avec ces données-là on a on a le polynôme A qui s'écrit facilement donc le polynôme T qui multiplie le polynôme 0 plus X puissance 5 plus 1 c'est-à-dire X puissance 6 qui multiplie R donc je viens de déterminer Q et déterminer R on a un troisième cas troisième cas un troisième cas lorsque la valuation de A n'est pas supérieure ou égale à K plus 1 c'est-à-dire la valuation de A est extrêmement inférieure à K plus 1 donc si je suis dans ce cas-là qu'est-ce que je vais faire donc si je suis dans ce cas-là c'est-à-dire j'ai le polynôme A qui s'écrit à R X puissance R plus jusqu'à A indice n X puissance n dans ce cas-là je pose comme pour faire une division euclidienne mais je commence par la plus petite puissance ici R et je monte donc là on a R inférieur ou égal au degré qui est n et entre les deux il y a certainement d'autres puissances donc j'écris ici A et là j'écris B B je commence par la plus petite puissance la plus petite puissance donc c'est B0 puisque la variation de B c'est 0 là je vais avoir B1 X plus et je vais jusqu'à un certain B indice P X puissance P avec le fait avec le fait que le B0 c'est différent de 0 ça c'est essentiel c'est l'une des hypothèses de la proposition donc je pose je pose les choses de cette façon là et je me pose la question par quoi je vais multiplier B0 pour avoir A indice R donc je vais d'abord diviser B0 par B0 pour avoir 1 et ensuite je vais multiplier 1 par A indice R c'est à dire je vais faire A indice R divisé par B0 donc ce coefficient là si je le mitule par B0 je vais retrouver AR donc si je fais le produit de ce coefficient là par celui là je vais retrouver AR et là je veux avoir AR qui multiplie X puissance R donc là je vais rajouter ici X à la puissance R maintenant si je fais le produit de ce coefficient de ce polynome par B donc le premier monome ou bien le premier terme que je vais avoir ici ça va faire AR d'abord là je vais faire AR sur B0 X à la puissance R qui multiplie B je vais faire ce produit là et j'écris le résultat donc ce polynome fois B0 je vais retrouver AR X puissance R plus ce polynome je vais le multiplier par B1 X j'ai avoir AR sur B0 qui multiplie B1 X à la puissance R fois X donc ça fait X puissance R plus 1 et je vais continuer je vais faire reproduire je vais aller jusqu'à AR sur B0 B indice P X à la puissance R plus P si je fais la différence si je fais la différence entre ces deux polynome qu'est-ce qui va rester ? donc là ce terme là va disparaître avec celui là parce que je vais faire la différence et donc j'obtiens ici un polynome qui va commencer par une puissance au moins égale à R plus 1 c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose de la forme donc un coefficient C indice R plus 1 que multiplie X puissance R plus 1 plus des coefficients fois d'autres puissances mais au moins là je vais un polynome qui commence au moins par R plus 1 donc ce polynome je vais l'appeler A1 donc qu'est-ce que j'ai ? j'ai la chose suivante on a la valuation de A on a dit que c'est égal à R la valuation de A1 donc si le coefficient C1 indice R plus 1 est différent de 0 donc la valuation de A1 ça va être exactement R plus 1 si le coefficient C R plus 1 est égal à 0 lorsque je fais la différence j'obtiens ici un 0 dans ce cas-là la valuation de A1 ne va pas être égale à R plus 1 il va être égale à R plus 2 ou bien R plus 3 il va monter donc de toute façon la valuation de A1 il est supérieur ou égal à R plus 1 c'est-à-dire c'est-à-dire j'ai la valuation du polynome A est strictement inférieure à la valuation de A1 et donc et l'on a et l'on a qu'est-ce que je vais avoir j'ai écrit le polynome A1 c'est égal c'est le polynome A moins le coefficient AR sur B0 A indice R sur B0 que multiplie X puissance R que multiplie le polynome B c'est-à-dire j'ai le polynome A qui va s'écrire A va s'écrire donc A1 A1 plus A indice R sur B0 X puissance R que multiplie le polynome B ce que je peux écrire ensuite je peux écrire aussi que A égale si je commence par B c'est égal à mon nom à indice R sur B0 que multiplie X puissance R que multiplie le polynome B plus le polynome A1 avec valuation de A on a dit que c'est égal à petit R et donc lorsqu'on fait cette opération là on arrive à la valuation de A et de R strictement inférieure à valuation de A1 donc ce qu'on a fait entre A et B on va le refaire entre A1 et B donc on refait la même chose on refait la même chose entre le polynome A1 et le polynome B donc je vais poser valuation de A1 égale R1 donc j'ai je vais avoir la chose suivante je vais écrire A1 il va s'écrire sur la forme donc là un coefficient que je vais appeler alpha indice R1 qui multiplie X à la puissance R1 R1 le tout que multiplie le polynome B plus un autre polynome A2 si je refais la même chose tel que la valuation du polynome A1 qui est égale à R1 est strictement inférieure à la valuation de A2 en répétant ce processus donc je vais avoir ici A A donc je l'ai écrit sur la forme alpha R X puissance R qui multiplie B plus A1 A1 c'est égal à alpha R1 X puissance R1 multiplie B plus A2 donc en répétant ce processus en répétant ce processus on obtient donc on va obtenir la chose suivante on va obtenir A qui va s'écrire sur la forme donc là plus A2 c'est pas R2 donc A il va s'écrire donc alpha R X puissance R là je vais factoriser C B plus alpha R1 X puissance R1 et on continue plus un certain alpha indice R M X puissance R M que multiplie B plus là lorsqu'on a R1 là on a indice 2 donc là on va avoir un indice M plus A avec la chose suivante c'est que la valuation de A au départ est strictement inférieure à la valuation de A1 et on va continuer on va trouver que la valuation de AM est strictement inférieure à la valuation de AM plus A donc ça c'est une suite suite strictement croissante d'antième d'antième puisque la valuation est un d'anti donc c'est une suite strictement croissante dans M dans l'ensemble M forcément forcément on va voir la chose suivante forcément il va exister donc il va exister un M tel que tel que donc la valuation de AM est strictement inférieure à K plus A mais la valuation qui vient juste après il est supérieur ou égal à la valuation de AM plus A donc puisque c'est une suite strictement croissante d'antié un jour ou l'autre il va dépasser K plus A donc il ne peut pas être toujours plus petit que K plus A puisque c'est une suite strictement croissante dans M donc on obtient ce qui implique que le polynôme A il va s'écrire donc un polynôme de la forme alpha R expuissance R plus jusqu'à alpha indice R M expuissance R M qui multiplie le polynôme B plus puisque la valuation de AM plus A super égale à K plus A donc là je vais factoriser XK plus A qui multiplie R puisque AM plus A sa valuation est plus grande que K plus A si on revient au deuxième cas donc il va s'écrire XK plus A qui multiplie un certain polynôme R en plus on a le petit R T égale à la valuation du polynôme A et la valuation de A on l'a supposée inférieure à K plus A ce qui implique que R qui est égale à la valuation de A il est inférieur ou égal à K donc de même pour l'opération suivante R1 qui est égale à la valuation de A1 et lorsque la valuation de A1 est inférieure ou égale à K plus A on obtient aussi que R1 qui est égale à la valuation de A1 est inférieure ou égale à K donc on va jusqu'au Rm qui est égale à la valuation de A1 et la valuation de A1 est supposée inférieure strictement à K plus A ce qui implique que le Rm est inférieur à la K ce qui implique que le degré donc du polynôme alpha R x puissance R plus jusqu'à alpha indice Rm x puissance Rm de ce polynôme là donc qui est égale à Rm dans cette écriture là il est inférieur ou égale ou égale à K donc d'où le polynôme A donc ici qui est Q fois le polynôme P plus x puissance K plus A que multiplie un polynôme R avec degré de Q inférieur ou égale à K plus A donc on arrive à cette écriture là donc on va faire un exemple de calcul donc c'est l'exemple où on va voir le troisième cas donc on va faire la division suivant les puissances croissantes de A par B donc le polynôme A on l'écrit ici à gauche on commence par la plus petite puissance donc ça fait 2 plus 3x plus x² moins 2x3 moins 3x4 plus x puissance 5 donc je trace un trait vertical et je pose le polynôme B à droite je commence par la plus petite puissance et je monte 3 de 2 plus 3x plus x² donc là on va faire une division suivant les puissances croissantes donc division suivant les puissances croissantes à l'ordre il faut préciser l'ordre donc à l'ordre K égale 5 donc je pose A et je pose B la première question c'est par quoi je vais multiplier le 2 qui est là pour avoir le terme qui est là donc il suffit de mettre 1 1 donc 1 fois 2 ça va me faire 2 donc là je vais écrire 1 fois B 1 fois B 1 fois B ça va faire quoi ? ça va me faire 2 plus 3x plus x² j'ai fait la différence donc 2 moins 2 ça fait 0 3x moins 3x ça fait 0x x² x² moins x² ça fait 0 pour la puissance 2 moins 2x3 là il ne faut pas oublier que là on a 0x3 et là on a 0x4 et là on a 0x5 donc moins 2 moins 0 ça fait donc moins 2x3 moins 3 moins 0 ça fait moins 3x4 x5 moins 0x5 ça fait x5 donc là pour le premier calcul ensuite je vais reposer reposer si vous voulez ça c'est en fait le polynôme A1 qu'est-ce qui se passe lorsque je fais cette étape là ? je vois que la valuation de A au départ donc c'est 0 puisque j'ai ce coefficient qui est non-lui donc la valuation de A c'est 0 lorsque j'ai fait cette manipulation là je tiens A1 A1 sa valuation c'est égale à 3 puisque la coefficient de la plus petite puissance qui est égale à 3 c'est moins 2 c'est différent de 0 donc la valuation de A1 c'est égale à 3 et je vois et je vois que la valuation de A est strictement inférieure à la valuation de A1 je vais refaire la même chose entre A1 et B là ici j'ai B et là j'ai A1 donc par quoi je vais multiplier 2 pour avoir moins 2 x3 donc il suffit de faire ici moins x3 moins x3 si je le mutilais par 2 je vais avoir moins 2 x3 et là je vais donc écrire moins x3 que multiplier B donc le résultat ça va faire quoi ça va faire donc moins 2 x3 moins 3 x4 moins x3 comme je suis x3 c'est-à-dire moins x5 et je fais la différence entre les deux entre A1 et entre moins x3 comme je suis B moins x3 et moins x3 donc ça va sortir le moins 3 x4 là on a moins 3 x4 ça va sauter et là x5 moins moins x5 ça va me faire un plus 2 x5 ce polynôme là je vais l'appeler A2 et là j'ai la valuation du polynôme A1 on a dit que c'est égal à 3 maintenant la valuation de A2 égale 5 donc ça c'est strictement inférieur à la valuation de A2 qui est égale à 5 ce que j'ai fait entre A1 et B je vais le refaire entre A2 et B donc je vais voir par quoi je vais multiplier 2 pour avoir 2 x5 et là vous voyez que ça c'est possible parce que là on a une constante donc on peut toujours la multiplier par un monon pour avoir le monon qui est là sans problème donc là par quoi je vais multiplier 2 pour avoir 2 donc par le coefficient 1 et pour la puissance il suffit de mettre x puissance 5 là ça va faire x5 x5 fois 2 ça fait 2 x5 donc là j'ai x5 je multiplie par 2 je vais avoir ça donc là je vais écrire donc x5 x5 que multiplie B c'est égal donc dans les calculs on n'écrit pas toujours ça on écrit directement le résultat et on va faire ensuite la différence x5 fois 2 ça fait donc 2 x5 plus 3 x6 plus x7 je fais x5 que multiplie tous ces termes là donc 2 x5 3 x6 plus x7 et je fais la différence je fais la différence là le x5 il va disparaître là il ne faut pas oublier qu'on a ici 0 x6 et là 0 x7 même si ça ne paraît pas ici ça n'apparaît pas mais il faut se mettre qu'on a des 0 ici donc je fais 0 moins 3 ça fait donc moins 3 x6 et là ça fait moins x7 ce polynôme là je vais l'appeler A3 donc qu'est-ce que je viens d'obtenir le polynôme ici A3 à quoi est égale la valuation donc de A3 donc la valuation de A3 la plus petite puissance à coefficient de l'on 1 c'est 6 donc 6 il est strictement supérieur à la valuation de A2 si je reviens à K plus 1 on veut faire une division suivant une puissance croissante alors de K égale 5 donc là c'est 5 plus 1 ça me fait 6 et là je vois que j'arrive à 6 à une valeur supérieure ou égale à 5 donc j'ai donc la chose suivante je suis parti de valuation de A égale 0 ensuite j'ai trouvé valuation de A1 qui est égale à 3 ensuite j'ai trouvé valuation de A2 égale 5 ensuite j'ai trouvé valuation de A3 égale 6 je peux continuer je vais avoir A4 avec la valuation de A4 c'est tout supérieur à 6 et ça continue indéfiniment mais là je veux faire une division suivant une puissance croissante à l'autre 6 donc là où est-ce que j'ai dépassé 6 c'est dans cette étape là dans cette étape là donc là je m'arrête là ici j'ai ça 5 strictement inférieur à K plus 1 et j'ai la variation de A3 qui est supérieure ou égale à 5 plus 1 c'est-à-dire A6 donc on arrête c'est là qu'on arrête le processus on arrête et donc le polynôme le polynôme A il va être égal donc il va être égal au départ on avait donc 1 fois P au départ on avait A moins 1 fois P égal à 1 ce qui implique que A égale à 1 fois P plus A1 dans l'étape suivante on avait on a fait A1 moins A1 A1 donc moins moins X au cube fois P moins X au cube fois P pour avoir A2 ce qui signifie que A1 est égal à moins X au cube fois P plus A2 dans l'étape suivante on a fait donc A2 moins A2 moins X à la puissance 5 à la puissance 5 fois P on a trouvé A3 ce qui implique que A2 ce n'est autre que X5 fois P plus A3 et dans cette étape là on a donc ici la variation de A2 est strictement inférieure à K plus 1 dans cette étape là on a K plus 1 il est inférieur ou égal à la variation de A3 donc ici on arrête on arrête et on va exprimer donc ce qui implique que A c'est égal à 1 fois B plus A1 qui est égal à 1 fois B A1 donc c'est moins X3 fois B plus A2 qui est égal à 1 fois B plus moins X3 fois B A2 c'est donc X5 fois B plus A3 avec la variation de A3 qui est devenue supérieure à 6 c'est à dire on va factoriser X6 dans A3 finalement on trouve que A égale on factorise B ici ça fait 1 plus donc moins X3 plus X5 que multiplie le polynome B plus le polynome A3 donc A3 on a trouvé moins 3 X6 moins 7 donc c'est moins 3 X6 moins X puissance 7 qui s'écrit donc finalement 1 moins X3 plus X5 que multiplie le polynome B plus X puissance K plus 1 c'est à dire 6 que multiplie là on fait sortir le X6 on factorise il reste le polynome moins donc X moins 3 moins X moins 3 et donc finalement le polynome qui est là c'est le polynome Q le polynome qui est là c'est le polynome R et le polynome Q c'est ce qu'on obtient en bas du polynome B regardez ici ce qu'on a obtenu ici c'est exactement le polynome Q ça c'est le polynome Q qu'on a obtenu ici et le polynome R on l'obtient lorsqu'on factorise X6 c'est à dire X puissance K plus 1 à partir de A donc finalement on est arrivé à écrire donc A sous cette forme là et là on a donc degré de Q c'est égal à 5 et il devient inférieur égal à K donc à l'aide de cette technique là on arrive à déterminer le polynome Q et le polynome R